Musique Voilà l'équipage du bateau et des rêves qui sont ici pour les améliorer l'ambiance Et le numéro Pierre qui regarde le bateau des rêves On va bien sûr sécuriser le bateau tout d'abord On va ensuite en remettre à l'erreur Les cadeaux, bravo ! Bien joué ! C'est fini ! Ça va Méni ? Comment t'as-tu là ? C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! On avait un petit déficit de vitesse dans le Titan, donc les prévisions envoyaient le vent qui s'échappait petit à petit devant nous, donc c'était un peu énervant. Mais l'année dernière, c'est vrai que ça nous a fait du bien de pouvoir attaquer à fond et d'arriver ici le jour, c'était important je crois. C'est important, je crois que c'est essentiel, indispensable ! On n'aurait pas voulu de passer une nuit à bord quand même, j'avoue qu'une petite douche là c'est pas mal, on a un peu restreint les quantités d'eau parce que c'était plus long que prévu, donc c'est vrai que d'abord il fallait boire, donc se laver à l'eau douce, ben non ! Donc eau salée et lingette, donc ça fait du bien d'arriver, voilà, donc on est content d'être là, content du bateau, content de l'équipage, on a passé un super moment avec Pierre, et belle aventure en tout cas. Et merci, merci à toute l'équipe qui a préparé le bateau, Christophe notamment, et puis merci à notre partenaire Eden Red qui m'a permis de faire les bonnes choses avec ce beau bateau. Pas de soucis particuliers sur le bateau, il y a eu des choses à nous rapporter un peu ? Ça prend, ça prend, ça prend, ça prend, ça prend, ça prend, on a pris le Cap Vert, des petits tricoles à droite à gauche, des petits problèmes d'énergie qu'on a pu rencontrer, mais dans sa globalité c'était plutôt correct. En fait on a pris un riz pendant deux heures, donc la transat a vraiment été... Je n'ai pas regardé la force moyenne devant, mais je pense qu'on ne doit pas dépasser 15 nœuds, c'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion de beaucoup tirer sur le bateau, si ce n'est cette dernière nuit qui nous permet justement de comporter cette 7ème classe, ça aurait été plus compliqué si le vent s'était maintenu à moins de 15 nœuds, mais non, on n'a pas eu l'occasion de tirer, de vraiment exploiter ces deux bateaux qui sont des scots, même s'ils font devant, on avait honneur à faire devant les Mach 3, qui va arriver juste après, mais c'est vrai qu'on n'a pas pu les exploiter tellement. Alors à part les conditions bien sûr qui ont été particulières, le parcours, qu'est-ce que vous en pensez de ce parcours ? Je trouve qu'on est descendu par 9 nœuds, donc ça fait très très sud, on a vu le poteau noir de très proche, ça fait long, c'est sûr qu'en nombre de milles parcourus, il ne faut pas regarder la trace, mais il y a un sacré nombre de milles parcourus, mais sinon c'est sympa, ce qui a été cool c'est qu'il y a eu des regroupements vachement souvent, au Ratsin, au Cap d'Air, au milieu de l'Atlantique, donc sportivement ça a donné quelque chose d'intégration sur l'eau. Ce match il a été incroyable, il n'a pas arrêté, ça a été en permanence du match, du match, du match, ça a tricoté dans tous les sens, c'est fou non ? Oui, c'est vrai qu'en classe 40, je crois qu'il y avait 12 bateaux neufs cette année, donc c'était énorme, le match est beau, parce que je crois que les arrivées vont succéder dans les heures qui arrivent, et c'est vrai que le niveau est très homogène, on a vu que les nouveaux bateaux avaient un petit avantage dès que le vent montait, mais les anciens bateaux, dès que le vent était faible, revenaient, donc ça ouvre le jeu aussi, c'est plutôt sympa dans la classe, 45 bateaux qui sont au départ, superbe classe, super ambiance également dans la classe, donc c'est vrai qu'on a bien papoté aussi avec plusieurs bateaux au croisement, on s'est croisé souvent, c'est vraiment drôle, on était un spyost France pendant une semaine. On avait toujours un bateau à moins de 10 000, c'est quand même, pour rapport à qui sort du Figaro, c'est quand même cool de ne pas trop s'échapper du schéma. Il n'était pas perdu, il y a eu très chaud, il y avait des bateaux autour. Ouais, c'est ça, c'était cool. 5 470 000. 5 470 000 ? Ah oui. Sur un théorique de 5 000, 3 000, 4 000. Ouais, ça fait 2 000 en plus. Pourtant on a essayé de faire court. Justement tu disais, Pierre, avant le départ, avec l'enchaînement, toi tu as fait la solitaire, tu disais que tu n'avais pas forcément récupéré, comment tu l'as senti ? Avec ce rythme justement ? Ouais, déjà c'est des bateaux qui usent beaucoup moins le bonhomme que le Figaro. Tu es au sec, les bords sont ronds, le bateau avance relativement tout seul au quotidien. Donc j'avais quand même pu me reposer, je suis repris à 90% de mon cas de scie. Mais ça ne nous a pas gêné, en tout cas, je pense que Manu a pu voir mon investissement sur l'eau. J'étais à fond. J'ai pas vu qu'il a fait une solitaire avant en fait. Donc non, ça ne va pas gêné, ça fait beaucoup. On a beaucoup discuté avec Erwan qui va arriver dans quelques heures. Ça fait plus de 170 jours sur l'eau là. Dans l'année. Ouais, dans l'année. On est content d'arrêter, on est content de finir ici, à Fort-de-France, la meilleure beauté. Emmanuel, toi, cette transat avec Pierre justement, cette collaboration, ce bignon, quand tu l'as vécu. Super échange. En plus, on est assez complémentaires. Donc Pierre, il était très axé sur la météo et un super niveau en météo et un train à Stratège. Il a fait des super trajectoires. Ça, c'était top. Donc je suis concentré sur la marche du bateau à ce moment-là. Et c'est vrai qu'on est bien échangé. On a eu le temps aussi d'échanger parce que même si on se croise, comme les conditions étaient assez cool entre les mains du vent, on a eu le temps d'échanger. Donc c'était plutôt sympa. Donc on a passé une bonne traversée. Mini 650 qui arrive là justement. Eden Red aussi. Qu'est-ce que ça fait d'être accueilli par Basile ? Notre bébé d'Eden Red. En fait, on a dit d'arriver en Guadeloupe de la Mini il y a une petite semaine à peu près. Et donc l'idée c'était qu'il nous rejoigne ici, nous faire un petit clin d'œil. On est vraiment agréablement surpris de le voir là. On l'a vu déjà depuis le diamant, le rocher du diamant, il est venu au devant de nous. Il y en avait plus de merci que le photo. C'était drôle. Vraiment sympa. On s'est même mis dans le rush pour l'attendre. On est là un peu en retard. Vas-y, dépêche-toi. C'était un peu ça l'ambiance. Allez Gruto, on fait la photo. Vite, vite, vite. Bon bah merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon bah, au revoir. Bon bah, au revoir. Oulah. Ça va toi ? Bon bah, chef ? Vanessa. Tu vois, je t'avais dit qu'on fait toujours. Bah évidemment, c'est pas mon cas. Et par beau temps putain. C'est pas possible, ça. On est chaud, mais pas aussi chaud que ça. Je vous laisse prêter rapidement ici. On va vous demander de bouger assez vite le bateau, c'est la place à Bruxelles-Bas. Et après, allez-y. 0,07. Voilà la grande famille d'Anne-Rey qui est... Eh, vas-y-le ! On a rendez-vous du... Bravo ! C'est un peu fraîche ! On a fait un petit salier. On est tous toujours ici. Ah, bravo les gars ! On est tous tous ici, avec... Vas-y, tu veux les saluer dans son bateau, avec tous les amis qui viennent, moi. C'est près cette belle arrivée. On va continuer, bien sûr, avec... Dans quelques minutes, on aura le bateau groupe 7-1-4-Mail. Et puis, on attend d'autres, les 40 encore, qui vont arriver. Dans les minutes et dans les heures qui suivent, on va rester à l'attenteur. Bien sûr, on va retrouver tous ceux qui ont... On a terminé avec cette transat et qui vont venir et qui vont rejoindre ici... Eh, mademoiselle, le roc, Pierre qui regrette, voir sa vie, le bâton d'Anne-Rey ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Merci ! Attends, il en reste, peut-être ! Attends, il en reste ! Attends, il en reste ! Attends, il en reste... Et bien, bravo ! Bravo les jeunes ! Et bien, bravo ! C'est ça qu'il est vrai ! Bravo, eh bien bravo ! Par contre dégâtson, je pense qu'on les dépasser les vraies mais... Sous-titrage ST' 501